Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, un raisonnement par récurrence assez difficile, une formule assez longue, donc je vous laisse y réfléchir et dès que vous le souhaitez, vous passez au corrigé. Voilà, donc c'est parti. Pour l'initialisation, rien de problématique, la propriété est censée être vraie pour n supérieur ou égal à 1, donc on va commencer. C'est donc l'initialisation à n égale 1. Donc on écrit pour n égale 1, et on va calculer un petit peu la somme déjà des puissances 4 de 1 à 1. Alors là, rien évidemment de problématique, sauf que c'est une somme de 1 à 1, donc ça fait la somme tout simplement de 1 puissance 4, donc 1. Et on va calculer l'autre partie pour n égale 1. Donc pour n égale 1, ça nous donnera 1 sur 30 fois 1, fois 2, fois 2n plus 1, donc fois 3, multiplié par ici 3 plus 3 moins 1, et on calcule, et ça va donner 1. Donc on a 1 sur 30, multiplié par 2 fois 3, 6, fois ce qu'il y a dans la parenthèse, donc 6 moins 1, 5, 30 sur 30, on a bien ça. Donc c'est ok pour n égale 1. Donc c'est vrai au rang 1. Alors maintenant, comme d'habitude pour l'hérédité, on suppose que c'est vrai pour un certain anti-naturel P ici, super ou égal à 1, et on suppose donc que la somme de K égale 1 à P des puissances 4, c'est 1 trentième de P fois P plus 1, fois 2P plus 1, fois 3P2 plus 3P moins 1. Alors d'ailleurs, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on veut montrer ? C'est très important ici. On veut montrer que la somme de K égale 1 à P plus 1 des puissances 4, c'est 1 trentième de, et on remplace ici n par P plus 1. Donc on aura une première parenthèse P plus 1, un deuxième facteur P plus 2, c'est n plus 1. Ensuite, ici on remplace n par P plus 1, donc on a 2 fois P plus 1 plus 1, donc 2 fois P plus 2 plus 1, 2 fois P plus 3. Et ensuite, ici on a 3n², donc 3 fois P plus 1 au carré plus 3 fois P plus 1 moins 1. Donc tout de suite, je vais un petit peu regarder ce que ça donne, P plus 1 fois P plus 2 fois 2P plus 3. Et là je vais développer, on en aura peut-être besoin après, même si c'est quasiment sûr. Donc 3 fois P carré, voilà. Ensuite, on a double produit 2P fois 3, 6, 6 et 3, 9 plus 9P. La constante 1 au carré 1 fois 3, 3 plus 3, 6 moins 1, 5. Et maintenant, on est parti. Alors, on va donc nous essayer d'évaluer cette somme autrement. C'est-à-dire qu'on cherche à calculer la somme de K égal 1 à P plus 1 de K puissance 4. Et on sépare cette somme en deux. D'abord la somme jusqu'à P et ensuite la somme du dernier. Alors il n'y a plus de somme, mais c'est donc plus le dernier terme, P plus 1 puissance 4. On retrouve les mêmes idées que les sommes des cubes et des carrés, mais ici c'est un petit peu plus long parce qu'on a P plus 1 puissance 4. Alors avant de développer, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Très important parce que cette séparation de la somme en deux nous permet d'utiliser la récurrence, l'hypothèse. Donc là, on va écrire 1 trentième de fois P fois P plus 1 fois 2P plus 1 fois 3P2 plus 3P moins 1. Et tout ça plus P plus 1 puissance 4. Alors avant de développer, on va factoriser, on va factoriser par P plus 1. Ça nous donne donc un trentième. Ici, voilà notre facteur commun. Donc P fois 2P plus 1. 3P2 plus 3P moins 1. Plus ici, donc P plus 1 au cube. Voilà. Et je vais... Eh bien, qu'est-ce qu'on va maintenant essayer de faire ? Eh bien, tout ça, à part le 30 là, donc on va mettre au même dénominateur, on essaiera de montrer, eh bien, que c'est ceci. Alors c'est loin d'être évident. Et donc c'est un long travail de développement qu'on va essayer de faire. Pour l'instant, je mets au même dénominateur, donc on aura un trentième, donc je vais le mettre devant. Et vous aurez donc P fois 2P plus 1 fois 3P2 plus 3P moins 1. Plus, donc 30 fois P plus 1 au cube. Alors P plus 1 au cube, je vous laisse vérifier, mais c'est P3 plus 3P2 plus 3P plus 1. Donc à vous de vérifier. Maintenant, eh bien, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire de tout ça. Alors je vous propose de développer ce qu'il y a dans les crochets, et on essaiera de développer ici la collade rouge. Ce n'est pas très long, c'est des polynômes. Donc vous savez faire, condition d'être patient. bien. Donc ici, on va faire d'abord les deux premiers. Donc on a 2P carré plus P fois 3P2 plus 3P moins 1. Et ici, on développe, très simple, 30P3 plus 90P2 plus 90P plus 30. Voilà. Et on va commencer ici à développer à part P plus 2 fois 2P plus 3. Alors P plus 2 fois 2P plus 3. Ça nous donne donc 2P2 plus 3P plus 4P plus 6. Voilà. Et on multipliera par 30P2 plus 9P plus 5. Voilà. Donc j'insiste, vous remarquez bien, on a le 30 ici et le P plus 1. On les a déjà. Donc il nous reste juste à identifier tout ça, ce qu'il y a dans les crochets ici. Ce n'est pas décroché, pardon. Tout ce qu'il y a dans les crochets. Et ici, ce facteur-là qu'on va continuer à développer et on va essayer d'identifier tout ça. Vous allez voir, ça marche très bien. Il faut de la patience. C'est tout. Alors j'ai rétréci pour avoir un petit peu plus de place ici. Donc j'ai un 30e de P plus 1 et je vais développer. Voilà. Donc on a 2P carré 3P. Donc 6P4 plus... Donc je fais d'abord les 2P carré plus donc 6P3 moins 2P2. Ensuite, je développe le P. Donc 3P3 plus 3P2 moins P. Toujours plus 30P3 plus 90P2 plus 90P plus 30. Voilà. Et on va réduire tout ça. Vous allez voir, il ne reste pas tant que ça. Mais de toute façon, on ne peut pas se tromper si on est patient et calme. Alors, on va tout de suite regarder. Donc les P4, on en a 6. On met un petit point dessus pour ne pas n'oublier. Les P3, on en a 6. Et 3, 9. 9 et 30, 39. Alors les P2, moins 2. Plus 3, donc plus 1. Plus 91P2. Et ensuite, il vous reste moins P plus 90. Donc plus 89P. Et ici, il nous reste plus 30 qui est tout seul. Voilà. Et on va développer ici nos deux facteurs pour voir si c'est bien la même chose que ce qu'on a dans les crochets. Alors j'ai fait un peu de place pour que ce soit lisible. Et j'écris en rouge là pour ne pas mélanger les deux. Donc je suis reparti mon accolade rouge. J'ai développé et j'ai regroupé 3P et 4P pour donner 7P. Et maintenant, je développe et je vais essayer de montrer qu'on trouve la même chose que ce qu'on a ici entre crochets. 2P2 plus 3P2, 6P4. Jusque-là, on est très bien. Ensuite, on développe d'abord les 2P carrés de gauche. Ça nous fera 18P3 plus 10P2. Ensuite, on développe le 7P, donc 21P3 plus 9 fois 7, 63P2 plus 35P. Ensuite, le 6, 18P2 plus 6 fois 9, 54P plus 6 fois 5, 30. Et on réduit. Alors, donc les P4, 6P4. Il n'y en a qu'un seul terme qui contient du P4. Voilà, je mets un petit point pour voir si on a tout. Les P3, 18, plus 21. Donc on a 39. Il n'y en a pas d'autre. Donc plus 39P3. Ensuite, les P2, 10. Et 63, 73 et 18. Donc 73 et 18, ça fait donc 83. 83, 83 plus 8, 91. Plus 91, P2. Les termes en P, on a 35 et 54 qui nous donnent 89. Plus 89P. Et un seul terme ici, 100P, qui nous laisse 30. Et si vous remarquez bien, eh bien, notre crochet et cette expression, ce n'est qu'une seule et même chose. Voilà, donc, bilan de tout ce qu'on a fait. On était parti, donc, de la somme des K égale 1 à P plus 1 des K puissance 4. On a trouvé, donc, 1 trentième de P plus 1. Et on remplace ici notre crochet parce qu'on vient de trouver ici. P plus 1 plus P plus 2. Plus ici. Donc, alors j'ai oublié en recopiant, pardon, 1, 2 ici. Voilà, plus 2P plus 3. Alors, fois 3P carré plus 9P plus 5. Et ceci, eh bien, on reconnaît l'hérédité. Voilà, c'est ce qu'on voulait démontrer. Vous voyez ici. Donc, l'hérédité. Et démontré. Voilà, donc, c'est un travail assez laborieux, mais qui, comme ça, qui permet quand même de s'entraîner bien sur des choses un petit peu longues et qui est purement de la gèbre. Rien de difficile, mais sauf qu'il faut bien gérer ces calculs. Conclusion, donc, on vient de démontrer pour tout N supérieur ou égal à 1, puisqu'on a initialisé à N égale 1. Pour tout N supérieur ou égal à 1, la somme de K égale 1 à N des 4 puissance K, c'est donc 1 trentième de N fois N plus 1 fois 2N plus 1 fois 3N2 plus 3N moins 1. Donc, voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que ça vous a plu. C'était loin d'être facile. Donc, si vous êtes arrivé au bout, eh bien, bravo à vous. Et encore, bonne fin de journée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada